Bonjour à tous et à toutes, ça fait plaisir de revoir une salle à peu près remplie. Après ces années, on a du mal à venir tout le monde à des conférences. Là, il y a des gens, c'est bien. Je reconnais des collègues du l'Est, des étudiants de Master RH, des amis de l'IMERA, plein de têtes connues. Donc bienvenue pour cette, je crois que c'est la huitième saison de conférence-débat qu'on organise ici, avec Lise, avec Baptiste Giraud, avec Luc Sigallo-Santos. Donc on est plusieurs à prévoir un programme de l'année. Il y aura quatre conférences. Et la première aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Arnaud Mias, qui a la gentillesse dans son agenda surchargé et toutes ses fonctions de venir spécialement nous parler aujourd'hui d'un ouvrage qu'il a coordonné avec une de ses collègues, je pense, de Dauphine aussi. Non, non, de l'Université de Créteil. D'accord. Paris-Créteil. Voilà, avec Claire Hédé-Gamasu. Un ouvrage collectif qu'on va peut-être juste faire circuler. C'est un collector, parce qu'en fait, c'est un ouvrage qui a la particularité d'être accessible en ligne, intégralement. Donc voilà, vous pouvez le lire par petit bout ou le télécharger en PDF. Le lire en espagnol et le lire en anglais. Alors, après, c'est... Et en français, bien sûr. Bon courage, parce qu'il fait quand même 500 pages. Mais c'est l'intérêt d'Internet. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les 500 pages. On circule dans les articles. Bon, voilà. Alors, on a aussi invité à cette rencontre avec Arnaud deux personnes que certains d'entre vous connaissent. Parce que ce sont aussi des collègues, des régionaux de l'étape, comme on pourrait dire. Alors, il y a Cattel Cornig, qui malheureusement ne peut pas être avec nous, parce qu'elle a des raisons professionnelles impératives. Mais elle aurait beaucoup aimé, je pense, être là. Et son compère Christophe Massot, qui doit être à la gare, qui doit arriver d'un instant à l'autre. Et qui vont intervenir en binôme avec Arnaud sur un des chapitres qu'ils ont écrits. Oui, c'est ça. Donc Arnaud va présenter, on va dire, l'ensemble de l'ouvrage. Et puis Christophe va vous parler d'un des chapitres qu'il a écrits plus spécifiquement sur un sujet précis. qu'il a conduit. Donc on va faire, comme d'habitude, trois quarts d'heure à peu près d'intervention. Et puis ensuite, l'esprit de ces rencontres-débats, c'est de discuter avec les intervenants. Donc place aux questions, aux réactions. Le débat est enregistré. Parce que même si on tient à faire venir, à se voir, à se rencontrer, c'est aussi des occasions de sortir de nos silos respectifs. Il y a quand même aussi beaucoup de gens qui, soit ne peuvent pas venir, soit sont loin. Donc on mettra aussi dans un podcast, dans des liens, l'enregistrement de la conférence pour des personnes qui souhaiteraient en bénéficier sans être là parmi nous aujourd'hui. Alors deux mots de présentation. Je vais aller très vite, te rassure-toi Arnaud, sur ton pédigré. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortirait pas. Donc Arnaud Miass est professeur des universités en sociologie à l'université Paris-Dauphine. Il est membre éminent d'un laboratoire de recherche qui s'appelle l'IRISO, qui est assez connu dans la profession. Il a écrit, bon, je ne vais pas citer tous ses ouvrages ou tous ses contributions, tous ses articles, parce qu'on y serait encore là demain matin. Ses sujets de spécialité, c'est la santé au travail, les risques professionnels, le dialogue social, il y a même une contribution au dictionnaire du travail. J'ai vu ça sur Internet, alors voilà. J'avoue que ça laisserait voir un dictionnaire du travail. Bon, voilà, il a une connaissance assez encyclopédique. Bon, et il va nous présenter un peu le, je dirais peut-être pour commencer, un peu l'origine, un peu la genèse, un peu, qu'est-ce que c'est que cet ouvrage collectif, dont je vous redonne le titre, mais il est inscrit sur la diapo de démarrage. Le titre de l'ouvrage, c'est « Délibérer le travail, démocratie et temporalité au cœur des enjeux de santé au travail ». Et je crois que, voilà, le tableau est lancé, donc à toi, Arnaud. Merci beaucoup, merci Blaise, merci à toutes et tous d'être venus. Ça me fait plaisir de présenter cet ouvrage. C'est très surprenant, alors ça me fait très plaisir de venir vous présenter, que vous soyez aussi nombreux en plus dans cette salle. Mais en même temps, je suis un peu mal à l'aise, parce que c'est un ouvrage que je n'ai fait que coordonné. Donc je vais vous présenter le projet de l'ouvrage, le contenu de l'ouvrage, mais s'il faudrait écouter, ils sont près de 33, 35 contributeurs, contributrices à l'ouvrage. Alors bon, voilà, on a la chance, j'espère qu'il va arriver à temps, d'avoir Christophe qui va aussi présenter, ancrer peut-être davantage le propos sur un terrain particulier dans les professions de santé, dans les établissements de santé. Alors cet ouvrage, donc, c'est vraiment un ouvrage collectif, et c'est une production collective, en fait. C'est une production d'un GIS, un groupement d'intérêts scientifiques, qui existe depuis 10 ans maintenant, qui s'appelle le GIS GESTE. GESTE, c'est pour le groupe d'études sur le travail et la santé au travail. C'est un groupe qui avait été constitué sur la région Île-de-France, à un moment donné où on discutait beaucoup de souffrance au travail, c'est après la vague de suicide chez France Télécom, et à un moment donné où le Conseil Régional, avec une certaine couleur politique de l'époque qui a changé depuis, avait voulu soutenir la création d'un réseau pluridisciplinaire autour des questions de souffrance au travail. Et ce réseau avait été mis en place avec des fonds régionaux importants par Michel Golac, et qui s'était vite entouré d'éminents collègues de différentes disciplines. Ce réseau a pu financer des thèses, des post-doctorats pendant quelques années, et puis le soutien du Conseil Régional s'est arrêté au bout de 4 ans, et du coup la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait après. Et l'idée c'était, c'était une belle expérience, on n'a pas les mêmes ressources, on ne pourra pas financer des thèses pendant 3 ans, des post-doctorats, ça devient très compliqué. Mais par contre il y a une plus-value, il y a quelque chose qui s'est créé autour de cette expérience-là qu'on a envie de prolonger. Moi j'étais arrivé dans le bureau du GEST en 2014, et j'ai pris la direction du GEST, la co-direction du GEST avec Claire et Dégamasu, en 2015, et à ce moment-là on a vraiment souhaité faire perdurer ce réseau, qui est aujourd'hui établi à la MSH Paris Nord, avec le soutien du CNRS, et qui rassemble aujourd'hui 17 établissements, dont Aix-Marseille Université. Oui, parce que l'état d'après ça a été aussi de se dire, on était un peu coincé aussi sur le territoire francilien, du fait du financement de la région, qui finançait de la recherche francilienne, et donc l'extension, enfin le fait de transformer, d'essayer de faire perdurer ce réseau, ça a été aussi une extension territoriale, en allant voir si d'autres collègues dans d'autres laboratoires à travers la France pouvaient et souhaitaient rejoindre. Donc c'est aujourd'hui 17 établissements, dont Aix-Marseille Université depuis un moment, mais il y a d'autres universités qui nous ont rejoints plus récemment, à Bordeaux, à Brest, en particulier. 17 établissements, 55 laboratoires de recherche, qui participent à la vie du réseau. Alors, comme ça, ça fait gros bras un peu, c'est dire ça, mais après, 55 laboratoires de recherche, c'est parfois une ou deux personnes qui font vivre la présence de notre réseau dans le laboratoire, ou la présence du laboratoire dans notre réseau. Je dis encore neutre, même si je ne dirige plus, je n'anime plus ce réseau, j'ai passé le relais. Mais c'est un réseau, donc, pluridisciplinaire, avec des laboratoires de recherche dans une dizaine de disciplines, principalement, toujours les sociologues en masse, et encore, dans cet ouvrage, c'est la moitié des contributeurs, par des collègues du GIS-GES, et on trouve à peu près la moitié de sociologues, mais pour le reste, c'est des psychologues, des ergonomes, des économistes. Les sciences de gestion sont également présentes, et puis, voilà, de façon un peu plus marginale, la philosophie, les sciences politiques. On est dans un champ de pluridisciplinarité centré sur les SHS. On trouve rarement des gens de la santé publique ou des disciplines expérimentales qui participent à nos activités. C'est une difficulté de faire le pas vers ces disciplines-là, auxquelles elles viennent aussi... Bon, il y a quand même deux médecins qui ont contribué à l'ouvrage que je vous présente aujourd'hui, mais par le biais de l'INRS, enfin, d'un institut qui est sur les questions de santé au travail. Alors, le geste est en train de préparer un colloque. Vous allez voir, vous allez sans doute voir circuler très prochainement un appel à communication pour un colloque en 2023 qui va essayer d'ouvrir davantage, justement, à ces autres disciplines en essayant d'interroger l'articulation entre travail, santé au travail et santé environnementale et santé publique. Et donc, voilà, vous aurez... Enfin, vous pourrez percevoir un peu cette tentative d'ouverture, en tout cas, à d'autres disciplines dans un cadre qui ne se croit plus la pluridisciplinarité interne au SHS qui est extrêmement enrichissante mais qui a, voilà, qui a certaines facilités quand on va discuter, comme je le fais parfois à l'ANSES avec des gens qui sont dans des disciplines en toxicologie ou en santé publique, ça devient... en fait, on est vite un peu marginalisés, je trouve. Enfin, c'est compliqué d'expliquer nos démarches. Alors, le GIS-Gest a eu d'autres... d'autres activités. Alors, l'activité du GIS-Gest, c'est beaucoup d'événements, un peu comme la PSE, centré sur travail et santé au travail. Ça y est, Christophe arrive. Mais il va déposer ses affaires. Christophe, on t'attend devant, là. Ah, oui, tu... C'est pas tout timide. Bien, bien, bien. Je démarre juste. Salut. Bonjour, bonjour. Ça va ? Bien, bien. Et ça, tu touches pas, c'est l'enregistrement. OK. Donc, le GIS-Gest a surtout une activité, voilà, de séminaire, de colloque, d'organisation de colloque. Et on avait une certaine régularité de nos colloques à peu près tous les deux ans, avec des formats, des thématiques variables. Alors là, j'ai mis en particulier un qui était un colloque, d'ailleurs, Christophe, tu étais déjà là, en 2015, qu'on avait organisé dans un format très particulier, qu'on a essayé de reproduire un peu dans l'ouvrage, mais dès qu'on passe à l'écrit, c'est plus du tout la même chose, mais qui était... On était partis de cas d'expérimentation, de nouvelles formes d'organisation de travail, de dialogue autour des enjeux de santé au travail dans les entreprises, dans diverses organisations, pas que des entreprises privées. Pendant deux jours, il y avait comme ça des dialogues sous forme presque de controverses où, sur scène, autour d'une même expérience, d'une même situation, on avait le point de vue de professionnels, le point de vue d'académiques, d'intervenants, donc essayer de tenir cette pluralité et cette pluralité des regards sur une même expérience, sur une même situation. C'était hyper intéressant. On avait essayé de traduire ça un peu dans cet ouvrage-là. Et puis, Claire a beaucoup porté ce projet-là qui existe encore, qui est renouvelé, qui a été renouvelé récemment, avec Sophie Prunier-Poulmer, qui est une ergonome à Nanterre, que vous connaissez peut-être, qui est un concours d'écriture sur le travail. Donc c'est en partenariat avec un rectorat de l'académie de Versailles. Donc dans des lycées, lycées généralistes, mais surtout des lycées pros, des profs qui accompagnent des groupes d'étudiants autour d'un concours d'écriture sur le travail, avec un jury qui rassemble des académiques, des professionnels et des auteurs et autrices, des romanciers, romancières, qui font ce travail. Et donc il y a un bouquin qui était paru aussi chez Octares, mais avec un format très particulier, avec des illustrations, qui avaient reproduit un certain nombre de ces productions lycéennes et mis en regard avec le point de vue, la lecture d'un académique membre du réseau. Et donc cet ouvrage que je vous présente aujourd'hui, « Délibéré le travail », c'est une autre de ces productions qui est issue d'un colloque que nous avons... le dernier colloque organisé par le GIGEST en novembre 2019. Vous savez pourquoi... Vous avez bien en tête les raisons pour lesquelles il n'y en a pas eu en 2021. Organisé en novembre 2019, il y avait 70 intervenants et intervenantes et l'ouvrage ne fait que refléter une partie des contributions au colloque. Il y a 33 contributeurs et contributrices. Donc, il y a une certaine part de contingence dans la production d'un ouvrage collectif issu d'un colloque. Il y a des papiers, des communications qui n'étaient pas suffisamment aboutis pour donner lieu à publication d'un chapitre d'ouvrage. Et puis, à l'inverse, d'autres qui étaient suffisamment aboutis pour donner lieu à publication d'un article dans une revue académique. Et du coup, une fois publié, c'est plus très intéressant de publier un chapitre d'ouvrage. Donc, ça donne un ensemble qu'on n'a pas complètement maîtrisé. Un ensemble assez variable dans les thèmes abordés et dans la forme aussi des contributions avec parfois des revues de littérature, des études exploratoires, des analyses statistiques. On a plusieurs économistes qui ont contribué avec des analyses statistiques, des enquêtes qualitatives et puis aussi des récits d'expérimentation qui jalonnent tout cet... l'ensemble de cet ouvrage. L'ouvrage, il est parti aussi... Notre aspect un peu contingent de cet ouvrage, c'est le fait qu'en fait, on arrivait un peu à la fin de notre programme, enfin, un programme pluriannuel. Et dans notre programme scientifique, on se disait, en fait, il y a des sujets qu'on a moins traités dans nos activités jusque-là. Et il y en avait deux en particulier qui ressortaient. c'était les questions des temporalités du travail et l'autre qui était la question... Alors, c'était un des axes, je crois qu'il apparaît peut-être un peu transformé aujourd'hui du GIS-Gest. Si vous allez sur le site du GIS, vous pourrez trouver le programme scientifique, mais qui était autour des questions de démocratie au travail et de délibération au travail. Yves Clot avait participé pendant un temps au bureau du GIS-Gest et donc insufflant aussi tout un ensemble de réflexions stimulantes autour de ces questions. Et du coup, ce colloque, il est organisé aussi autour de ces questions qui se reflètent dans le titre de l'ouvrage, j'y reviens, délibérés de travail, démocratie et temporalité au cœur des enjeux de santé au travail. Un mot de l'éditeur, oui, on a choisi un éditeur que vous connaissez peut-être, Teseo, qui est un éditeur basé en Argentine, dont notre interlocuteur parle un français parfait. et qui a l'intérêt, par rapport à Octares, qu'on aime beaucoup, vous l'avez vu dans deux de nos productions, cet éditeur tous les uns, l'intérêt de Teseo, c'est qu'il permet de rendre accessible gratuitement sur Internet l'ensemble des chapitres de l'ouvrage, l'ensemble de l'ouvrage. Et ça, on est arrivé quand même à une époque où produire des ouvrages seulement format papier, on éprouve un peu des limites, quoi. Et on s'est dit, si on veut valoriser davantage toutes les productions des membres du GIST, c'est peut-être ce choix, on a expérimenté, disons, cette forme d'édition qui permet aussi là, des traductions. Et donc, il y a deux autres éditions qui sont parues après l'édition française en espagnol, qui était relativement facile pour eux de trouver des traducteurs en espagnol, même si on n'a pas tous été capables de relire nos chapitres correctement pour vérifier la qualité de la traduction. On a été davantage en capacité de relire la version anglaise qui a été produite dans des conditions manifestement un peu plus complexes pour eux. Mais en tout cas, ça permet aussi de valoriser tous ces travaux en langue vers les publics, les lecteurs, un lectorat plus internationalisé. Et ça, sur les questions de santé au travail, je pense qu'il y a beaucoup de spécificités que ce soit en ergonomie, en psychologie, en sociologie également, des approches du travail et de la santé au travail, des approches françaises du travail et de la santé au travail. Donc, c'est un choix aussi de pouvoir, un choix du GIST, de pouvoir soutenir cette forme d'édition en trois langues. Alors, pour vous présenter maintenant un peu le contenu de l'ouvrage et avant de laisser la parole à l'un des contributeurs à l'ouvrage, quand on a écrit l'introduction avec Claire, un an après le colloque, on se retrouve en novembre, les lecteurs nous disent « bon, maintenant, il faut l'introduction ». On était en plein deuxième confinement avec tout ce qui s'était passé il y a quelques mois et presque un an après, on avait l'impression que c'était un colloque d'un autre temps, loin déjà. Et en même temps, quand on a écrit l'introduction, on a essayé de tirer quelques fils qui, en relisant l'introduction, paraissent tout à fait d'actualité et puis en même temps refléter un peu l'esprit dans lequel ce colloque avait eu lieu quand même, tout le projet de ce colloque et qui reflète aussi un peu l'ambition du GIS-GEST comme je l'ai montré à travers les deux publications dont j'ai parlé qui est aussi d'entretenir un dialogue science-société. Ce n'est pas seulement un réseau académique et donc ça renvoie aussi un peu au projet de la PSE. C'est un dialogue qui se veut aussi ouvert vers les autres, vers les lycées, vers les jeunes, travailleurs, les futurs travailleurs et puis aussi vers le monde de l'entreprise et professionnel en organisation, pas que les entreprises privées comme on avait pu le faire lors du colloque de 2015 et cet ouvrage Agir sur la santé au travail. Cette ambition, elle est à la fois de tenir un peu, à la fois, une certaine lucidité dans le diagnostic du réel. je cite en fait un bout de phrase de notre introduction, lucide dans le diagnostic du réel, ambitieux dans l'affirmation du désirable. C'est-à-dire se dire qu'on peut s'appuyer sur la science la plus rigoureuse, les SHS les plus rigoureuses pour, avec une certaine ambition de transformation du travail, des organisations du travail. Et ça, c'est une ambition très largement partagée à l'intérieur du geste, quelles que soient les disciplines, avec chacun sa propre manière d'aborder le sujet, d'entrer dans ces sujets-là. Pour des sociologues, y compris comme moi qui suis un sociologue très, très académique, c'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce qu'on retient au fond de cet ouvrage, si on voulait retenir ? C'est quand même un tableau sombre qui est proposé du monde du travail dans cet ouvrage, en particulier et les deux premières parties de l'ouvrage, propose un tableau sombre avec une forme presque de lassitude, voire d'amertume dans la manière de présenter les choses, de se dire bon, ça fait quand même 50 ans que le mouvement pour l'amélioration des conditions de travail s'est déployé. Ça fait quand même 20 ans, au moins 20 ans qu'on reparle de santé au travail, de souffrance au travail, de qualité de vie au travail, de bien-être au travail. Il y a tout un ensemble de productions scientifiques qui sont aussi des productions qui ont l'ambition aussi d'apporter un éclairage pour transformer les situations de travail. Et quand on regarde la manière dont évolue le travail, ça fait... Voilà, il y a une forme d'un peu de lassitude, d'un peu de défaitisme aussi face à l'apparente incapacité des organisations, d'offrir les ressources aux travailleurs pour leur permettre de réaliser un travail qui soit enrichissant, qui soit utile, dans lequel les travailleurs et les travailleuses puissent se reconnaître. Bref, ce que je crois avoir mis dans la diapo, oui, un travail de qualité. Il y a eu plein de transformations, plein d'initiatives, d'innovations managériales, organisationnelles qui vise pour partie, qui porte pour partie le souci de donner plus d'initiatives, plus de responsabilités, plus de voix FVOIX aux salariés, aux travailleurs, aux travailleuses. Et en même temps, ces transformations, elles ont des effets plus qu'ambivalents sur les conditions de travail. Et quand on regarde juste à regarder les productions de la DARES, les productions statistiques, les enquêtes de conditions de travail, on voit depuis 20 ans progresser l'intensité du travail. Et cette progression, elle a repris ces dernières années. On voit l'autonomie au travail qui a un temps progressé en accompagnant cette intensification du travail, mais qui s'est stoppée depuis 10 ans et qui a même eu tendance dans les dernières enquêtes de conditions de travail à régresser, cette autonomie dans le travail telle qu'elle est perçue, construite, mesurée dans le questionnaire, dans une enquête par questionnaire. Donc on voit des transformations qui sont quand même très inquiétantes, des évolutions inquiétantes, une intensification encore plus poussée du travail et une moindre autonomie pour faire face à ces exigences du travail. Et les pénibilités du travail, qu'on pensait être vouées à disparaître dans une ère post-industrielle, ces pénibilités, elles sont loin de régresser, elles demeurent à un niveau inchangé depuis 20 ans. Et donc, face à ce tableau sombre, c'est un tableau sombre d'ailleurs qu'on pourrait creuser un peu plus en se disant, en insistant sur les inégalités aussi dans les conditions de travail. C'est-à-dire que, effectivement, ces transformations, si je les présente de façon un peu caricaturale comme je viens de les faire, c'est très sombre. On pourra trouver des segments professionnels, des groupes professionnels, certaines formes d'organisation dans lesquelles on trouvera plutôt une évolution heureuse. Ces transformations, c'est des opportunités pour enrichir le travail, pour s'épanouir davantage au travail, pour libérer davantage le travail. mais en même temps, pour d'autres, c'est au contraire une détérioration accrue et donc un renforcement aussi derrière des inégalités. Quand on était en novembre 2020 à écrire, ces inégalités dans les conditions de travail, elles étaient évidentes, elles ressortaient encore plus nettement dans la période de crise sanitaire avec ceux qui pouvaient finalement ne pas trop souffrir de voir, même découvrir les joies du télétravail, du travail à la maison à distance et d'autres qui étaient en première ligne. Donc face à ce tableau sombre, on peut s'interroger sur les perspectives d'une transformation, d'une recomposition profonde des conditions de travail qui, des perspectives qui paraissent bien maigres ou simplement relevées de l'utopie, c'est un peu le pari qu'on fait, c'est-à-dire de se dire que les utopies ce n'est pas à ranger au placard, c'est mon directeur de thèse, Michel Lallement, qui a beaucoup écrit sur les utopies au travail, ces utopies elles ne sont pas des choses à tenir à distance, c'est aussi quelque chose qui peut nous renseigner sur le réel, qui informe aussi sur l'état réel d'une société, qui peuvent aussi nous aider à nous détacher du diagnostic lucide et sombre pour envisager des voies des voies de transformation et ces voies celles d'une libération réelle du travail on recherche et c'est plus les deux dernières parties de l'ouvrage qui ouvrent des pistes disons d'interrogation sur cette utopie d'une libération réelle du travail qu'il ne faut pas alors ce n'est pas parce qu'on étudie qu'on cherche un peu de façon qu'on cherche à voir ce qui s'expérimente des formes d'utopie au travail ou d'utopie du travail qu'il faut cesser d'être critique et réflexif dans notre manière d'appréhender les choses et c'est un peu justement ce qui va ce qui nourrit toutes ces contributions à l'ouvrage que je vais présenter mais alors très brièvement voilà c'est simplement que cet ouvrage il paraît en 2021 dans la série ou dans la lignée d'autres ouvrages un peu parents mais qui s'inscrivent dans des projets un peu différents je pense en particulier à l'ouvrage de Jean-Yves Bonnefond qui est tiré de l'expérience de la collectif du CRTD autour d'Yves Clot dans l'usine de Renault à Flins dont on a déjà parlé aussi pas mal de fois au sein du GISGEST l'ouvrage L'entreprise délibérée qui est je crois paru à peu près au même moment que délibérée le travail donc de Mathieu Deschessard en sciences de gestion et puis le manifeste qui lui est paru pendant la crise sanitaire le manifeste travail qui était parti d'un oui d'une pétition d'un rassemblement je crois que c'est un texte qui a été signé par près de 7000 chercheurs à travers le monde donc porté par notamment Dominique Méda de l'IRISO ma collègue voisine de bureau et Isabelle Ferreira c'est Julie Batilana qui ont porté ce manifeste travail démocratisé démarchandisé et dépollué le travail alors juste pour tourner les pages très très vite de l'ouvrage et avant de passer la parole à Christophe donc on a une première partie de l'ouvrage qui explore plutôt les questions de temporalité du travail et le hors travail et en particulier les effets de ces nouvelles formes d'organisation temporelle du travail de cette déstandardisation des horaires de travail de cette désynchronisation des temporalités du travail leurs effets sur la santé au travail et en particulier pour les femmes avec effectivement tout un ensemble de contributions qui vont insister sur le coût inégalement réparti en termes de santé de bien-être ou de relations sociales de cette désynchronisation des temporalités du travail deuxième partie de l'ouvrage qui interroge davantage les liens entre conditions d'emploi et conditions de travail donc on se pose la question de certains métiers ici notamment dans le monde du spectacle vivant de l'interrogation sur ce que fait ce que ça fait que d'être en CDI ou en indépendant en prestataire indépendant dans ce monde là pour à peu près le même métier qu'est-ce que ça fait sur les conditions de travail et puis d'autres contributions alors Safia Doumain qui très très quali et Laurence Lisée qui toutes les deux traitent des salariés du nettoyage mais Laurence Lisée qui est économiste à Paris 1 dans une vision enfin dans une approche beaucoup plus quantitative et puis ensuite une contribution aussi de Thomas Coutreau et Corinne Pérez sur le sens du travail et comment l'enquête conditions de travail permet de mesurer il y a toute une affection sur qu'est-ce que c'est que le sens du travail comment il est affecté dans la période contemporaine troisième partie elle porte davantage sur des organisations dites ou prétendument ou aspirant à être des organisations plus démocratiques du travail en passant par le monde des start-up avec la thèse de Marion Flechet ou par un collectif de freelance qui cherche à inventer une autre façon de faire entreprise distincte des je ne sais plus comment on les appelle aujourd'hui les sociétés du numérique les entreprises numériques qu'on a longtemps appelées les SS2I les ESN les entreprises de services numériques et donc un collectif qui cherche à faire entreprise autrement mais qui est vite rattrapé par dès qu'on dépasse un petit cercle communautaire comment on arrive à rester égaux dans ce monde là qui se veut très horizontal et qui est compliqué à partir du moment où le collectif grossit une salle de rédaction de journalisme en ligne étudiée par Valentina Grossi et puis le monde des scopes étudié par Anne-Catherine Wagner une sociologue à Paris 1 qui interroge en particulier les inégalités dans ces scopes les inégalités qui se recréent dans ces scopes et en particulier ce que je trouve très intéressant dans son travail c'est d'interroger la façon dont l'école bleue et l'école blanc les cadres et les ouvriers envisagent ce que ça veut dire que démocratiser le travail c'est au fond avoir un droit un pouvoir sur la décision de gestion pour les cadres alors que pour les ouvriers les aspirations elles sont beaucoup plus proches du travail c'est éviter l'arbitraire du travail c'est avoir davantage d'autonomie de liberté dans son travail et au fond les promesses de la scope de ce point de vue là sont loin d'être tenues en tout cas dans le travail dans ce qu'a pu observer Anne-Catherine Wagner et puis dernière partie mais je vais la présenter très très rapidement donc après des organisations du travail dont on interroge le caractère un peu de libératoire ou de libération du travail il y a un certain nombre d'innovations managériales qui sont étudiées dans une dernière longue partie dont la contribution de Cattel et Christophe dans des établissements de santé donc vous voyez les titres puis le bouquin circule et puis vous pouvez de toute façon avoir accès au bouquin sur internet donc je ne vais pas présenter tous les chapitres mais il y a des formes d'innovations assez différentes mais qui toutes partagent l'idée d'essayer de donner davantage de voix au travail de libérer déjà au moins la parole et donc de délibérer davantage le travail dont on mesure un peu les effets dans ses papiers dans ses contributions et donc j'avais même prévu la diapo tu vois pour toi pour un accord très bien qui annonce et qui est le passé et donc tu me passes la parole voilà c'est ça ok et on dit combien de temps à peu près pour un quart d'heure 20 minutes et après pour discuter très bien très bien donc c'est vrai que moi j'en connais certains ici mais moi je suis Christophe Masso je ne suis pas directement pour ceux qui voilà je ne suis pas directement universitaire aujourd'hui moi je travaille pour les cabinets d'expertise pour les CSE j'ai été effectivement financé par le DIMGEST à l'époque pour faire un post-doctorat au CRTD donc dans l'équipe de psychologie du travail alors dirigé par Yves Collin voilà et j'ai fait ma thèse au l'est ici en sens de gestion donc voilà il y a un peu de un pied ici et un pied là-bas et on avait fait alors et donc là je vous présente quelque chose qu'on avait fait avec une collègue qui s'appelle Katel Kornig et qui n'est pas là aujourd'hui donc je prends la parole alors je vais essayer de passer par là de ton constat c'est-à-dire de dire qu'effectivement on peut s'arrêter à un constat sombre qui est massif de la rétraction des espaces de discussion des espaces d'autonomie des... voilà peu importe par où on pose la question on formule le problème mais des espaces dans lesquels les travailleurs peuvent avoir la main ou une partie sur ce qu'ils font sur les problèmes qui leur sont posés dans leur production et donc du coup l'élargissement de leur poids bon mais c'est vrai que la question que j'ai essayé de poser qu'on a essayé de porter avec Katel c'est-à-dire même dans ce cadre-là chercher à continuer à trouver des fils par lesquels on peut arriver à penser trouver des ressources pour réfléchir à comment peut se développer justement un autre mouvement même dans un mouvement général qui se referme où est-ce qu'on peut trouver des mouvements non pas pour en faire des principes des modèles mais pour arriver à comprendre ce qui se passe dès lors que quelque chose se passe à ce niveau-là alors je voudrais d'abord peut-être dans la présentation c'est aussi qu'il y a la question de délibérer démocratisation ce type de choses démocratie et alors justement je voudrais un peu poser aussi une proposition de définition parce que là-dessus je n'ai pas du tout le dernier mot et c'est des histoires compliquées donc voilà mais moi on est plutôt parti là-dessus c'est-à-dire de se dire que derrière le mot démocratie il ne fallait pas chercher un fonctionnement politique un fonctionnement politique donné dans lequel nous on arriverait pour juger qu'est-ce qu'un bon système si oui ou non ce qu'on peut voir dans les organisations correspond à un système que nous on a défini comme une démocratie on est parti d'une certaine tradition en philosophie politique qui pose que la démocratie c'est nécessairement ça ne peut pas être un fonctionnement c'est nécessairement des tensions des tensions des contradictions et là-dessus moi dans cet article on peut s'appuyer sur pas mal d'auteurs mais je me suis pas mal appuyé sur des écrits de Balibar que moi j'aime bien parce que notamment il dit que alors je cite mais que par exemple que la démocratie est le produit des tensions toujours entre des pratiques de représentation et de participation de liberté et d'égalité d'institution et de transformation voire d'insurrection d'autonomie et de subordination centralisation décentralisation enfin on peut faire une liste comme ça mais que le principe on peut pas réduire la démocratie à un fonctionnement parce que par essence elle est un conflit une tension entre des pôles qui viennent entre des pôles contraires voilà et moi ça m'intéresse aussi parce que dès lors qu'on se positionne comme ça on peut faire de la question de la démocratie en fait un processus un processus de démocratisation en fait un mouvement à quel moment ça commence ces pôles ils commencent à bouger pour aller vers autre chose alors et là je recite Balibar mais il dit alors plutôt qu'un régime au sens formel démocratie donc ce qu'il nomme un moment dans la vie des peuples voire restée conflictuelle ce qu'il faut appeler démocratie ce n'est pas la forme du pouvoir constitué mais la tension même entre les processus de dédémocratisation et les processus de démocratisation donc là c'est une tension entre un développement et une rétraction et moi ça m'intéresse parce que dès lors qu'on se situe à ce niveau là ça veut dire qu'on peut se poser dans des situations où on va chercher on va chercher on va regarder si justement il y a un mouvement si il y a quelque chose qui se passe c'est pas la question de savoir s'il est abouti c'est pas la question de savoir s'il est pleinement développé c'est pas la question de savoir s'il est entièrement cohérent mais c'est de savoir s'il y a quelque chose qui se joue à un niveau à un endroit donné et ça ouvre ça ouvre à la fois une compréhension plus large d'une notion de démocratie parce qu'on conserve une notion de conflit intérieur et ça permet aussi d'aller vers des endroits qui sont des endroits inachevés cette question se pose même si elle est inachevée alors et pour ceux aussi qui s'ouvrent qui connaissent un peu aussi un peu ce qu'on appelle les cliniques d'activité ce que peut porter aussi le CNAM avec Yves-Clos ce type de choses il y a une très grande proximité avec les travaux qui sont menés par cette clinique d'activité plutôt dans le champ de la santé où là la santé aussi c'est pas une norme c'est pas un fonctionnement la santé c'est une capacité pour un sujet de pouvoir être normatif de pouvoir se sentir se reconnaître dans ce qu'il fait donc là c'est pas simplement la question d'un équilibre c'est pas la question d'un fonctionnement donné y compris corporel si on se met dans le prolongement de Canguilhem mais dès lors quelque chose dès lors qu'il y a un développement des capacités du sujet peu importe jusqu'où elles sont aussi abouties peu importe si elles sont finalisées si elles sont cohérentes si elles sont entières mais ce qui se joue c'est pas la question de l'équilibre dans la santé c'est la question du développement et donc là vous voyez qu'il y a une proximité très forte entre à la fois on va dire une construction de ce type là de la démocratie et en même temps aussi une construction de ce que peut être la santé ou la construction de la santé au travail et c'est outillé avec ça c'est outillé avec ça que nous on a cherché on avait cherché enfin en tout cas moi c'est une vieille question pour moi en fait c'est une vieille question et c'est là-dessus qu'on a répondu à une commande parce que là c'est un peu particulier qu'on a répondu à une commande et cette commande est celle-là dans le domaine de la santé dans le domaine de la santé il y a la haute autorité de santé qui est un organisme on va dire prescripteur des bonnes manières de fonctionner qui n'a pas le pouvoir en termes d'organisation là le pouvoir financier des moyens il est du côté des ARS mais qui a un pouvoir de construction des prescriptions en matière de soins d'organisation de différents types de choses et cette HAS avait alors ça remonte ça remonte même au début des années 2015 se poser la question de la qualité des soins parce que c'est sa mission et posant la qualité des soins entendant ce qui se passe un peu sur les enjeux de ce qui se passait dans les années 2000 2010 sur l'action de la santé elle a construit elle s'est positionnée de dire mais la qualité des soins donc c'est la qualité du travail et l'enjeu de la qualité du travail c'est la capacité des salariés à pouvoir agir sur ce qu'ils font alors là je ne vais pas peut-être reprendre toutes ces constructions parce que c'est des constructions qui sont assez renseignées on en parlait des Tchessar on en parlait de Clos on en parlait des clients d'activité c'est des choses comme ça qui sont dans ce champ à la fois universitaires et de praticiens cliniciens de dire que on ne peut pas penser simplement la santé au travail d'un point de vue d'un fonctionnement d'une norme mais que là il s'agit au cœur de l'histoire de lier la santé et la capacité des salariés à agir pour faire un travail dans lequel ils puissent se reconnaître pour le faire un peu je prends des raccourcis mais voilà et l'HS a essayé de ça il disait voilà effectivement là on a quelque chose qui rejoint en plus des préoccupations parce que sur d'autres préoccupations assez pratiques ils voyaient que la production de normes dans les instances hospitalières par exemple ne pouvait pas recouvrir tous les problèmes si on pouvait toutes les procédures de soins toutes les procédures d'entretien des outils ce qu'on veut il y avait une surnormalisation qui en fait n'atteignait pas le résultat et donc il fallait arriver à débloquer ces questions de chercher à agir cette question de la capacité des salariés des professionnels de soins à agir sur leurs problèmes et donc ils se sont emparés en plus de la mode un peu qui était là de la qualité de vie au travail qualité de vie au travail qualité du travail qualité des soins et ils se sont réfléchis on va essayer de faire quelque chose à ce niveau là et ils ont produit ce qu'ils ont appelé avec un mot un peu ils l'ont dit avec un mot qui sonne bien un peu voilà pour faire voilà mais qui ont même pas très bien choisi ils ont appelé ça des clusters sociaux QVT ça veut dire qu'ils ont porté au sein des établissements français des espaces où ils disaient il faut que à une échelle locale on soutienne des expérimentations que les établissements de santé cherchent des expérimentations au nom de la qualité de vie au travail mais derrière en fait la qualité du travail la qualité des soins avec de leur point de vue justement ce qu'ils ont appelé et j'aimais bien ce terme un retrait normatif j'ai appelé ça comme ça c'est à dire on va pas dire ce qu'il faut faire on va pas produire un nouveau processus un nouveau dispositif qu'il faut suivre pour que la qualité de la vie au travail soit effectivement celle-là on va juste essayer d'animer des espaces des espaces d'expérimentation juste outillé par deux trois trucs assez simples la valeur institutionnelle symbolique qu'ils portent de dire que l'HAS permet ces choses-là donc allez-y un peu d'argent mais assez peu et aussi un relais avec des intervenants des ARACT locales eux-mêmes formés sur ces questions-là qui pouvaient intervenir dans les expérimentations pour encadrer donner des conseils ce type de choses mais relativement léger ils avaient quelques séances on va dire et derrière l'HAS nous contacte pour dire voilà on a lancé à l'époque j'ai un peu oublié mais une trentaine on va une quarantaine on va continuer tout ça on veut qu'on ait non pas nécessairement un bilan il y avait les mots étaient un peu comme ça non pas nécessairement un bilan mais pas des leçons on n'a pas produit un processus mais que vous portiez ce qui a été fait pour que ça puisse circuler pour que ça puisse circuler donc allez-y allez dans dix établissements allez voir ce qui se passe interrogez les gens et puis rapporter des choses qu'on puisse il s'est assez ouvert pas rapporter des leçons mais qu'on puisse en discuter et que ça puisse circuler alors on y est allé on a vu des choses où il ne s'est rien passé il y a en quelque sorte c'était la reprise de discussions sur la QVT mais très très limitée je ne veux pas dire des choses méchantes mais où effectivement ça restait extrêmement à l'extérieur des problèmes de travail à l'extérieur des problèmes d'autonomie à cet extérieur-là et c'était juste peut-être quelques actions sur l'encadrement enfin le cadre de travail mais il y a eu certaines choses qui ont été intéressantes et donc cette expérience-là une expérimentation parmi d'autres intéressantes que je voudrais prendre le temps de filer un peu pour voir ce qu'on peut en tirer qui reste minime qui reste pris par le petit bout mais qui est quelque chose qui se passe et donc là je vais raconter cette histoire donc je vais prendre voilà on va la raconter et là on se situe donc on descend d'un étage on n'est plus dans l'HAS et là on est dans une clinique psychiatrique privée mais non lucrative où un directeur se saisit de cette question qu'il a vue dans une information la QVT l'HAS tout ça je vais prendre cette histoire-là parce que nous dit-il on va déménager on va déménager de l'établissement bientôt et on va aller dans un nouveau bâtiment et moi je me suis j'ai pris cette histoire-là parce que j'aimerais bien qu'on trouve un endroit et on est tellement pressé on a peu de temps etc et qu'on trouve un moyen de discuter de ce qu'ont besoin les professionnels dans le futur bâtiment comment on va s'organiser dans le futur bâtiment parce que là les plans ne sont pas encore tout à fait dessinés il y a un espace où on peut essayer de faire quelque chose donc c'est pour ça nous dit-il qu'il s'est présenté à la QVT il a eu un peu de sous pour financer des moments hors travail des salariés et tout de suite il dit voilà on a fondé on a formé un comité de pilotage comme on fait souvent à la demande aussi un peu là c'était plutôt peut-être les arrêtes qui demandaient ça et il dit mais moi je ne me disais pas participer parce que je ne veux pas y participer il faut absolument déjà moi je vais donner parce que je suis le grand directeur mais un espace qui leur appartienne pour qu'ils arrivent à trouver des choses et là ils mettent dedans un médecin le secrétaire du CSE CHCT ils mettent l'infirmière cadre ils mettent la soif de qualité enfin un peu l'encadrement et là eux ils restent là et puis après ils nous ont raconté un peu ces histoires là mais ils restent là et en fait ils n'arrivent à rien faire ils n'arrivent à rien faire parce qu'ils sont là nous qu'est-ce qu'on en sait du bâtiment voilà on ne sait pas trop donc ils feront quelques réunions et ça n'avance pas il n'y a rien et donc là sur ce il y a l'infirmière cadre qui est peut-être plus ancrée dans le métier plus ancrée dans l'activité qui dit je vais aller voir justement le premier bâtiment qu'il doit déménager je vais aller voir je vais aller voir un matin et elle y va et elle y va à 6h au moment de la transmission et là c'est ses mots mais elle voit un réel bordel ça ne va pas du tout il y a plein plein de problèmes et elle revient avec ça et dit mais en fait il faut rester calme parce que juste ça juste ce qui se passe entre 6 et 9h c'est pas possible c'est une montagne de problèmes donc il faut qu'on trouve un espace là pour peut-être le mettre en discussion faire un truc pour voir comment ces problèmes ils existent qu'est-ce qui se passe déjà il faut commencer par là et là aussi ils ont une forme d'intelligence où ils disent le comité de pilotage nous en fait on n'a pas de les médecins il y avait aussi une secrétaire de direction je crois c'est ça donc ils vont créer un groupe de travail cette fois ils descendent encore d'un niveau dans lequel il y a juste l'infirmière cadre quelques infirmières qui veulent participer à l'histoire et la responsable qualité qui était une jeune arrivée et là pareil ils se font une réunion donc dans le cadre de la QET il y a le directeur qui vient demander un cahier des charges pour le déménagement on a un peu d'espace on a quelques heures ils avaient un créditeur où ils pouvaient sortir de leur travail à payer donc du coup ils avaient un créditeur je ne peux oublier mais une cinquantaine d'heures et qu'est-ce qu'on peut faire voilà et ils se mettent autour d'une table et là aussi pareil ils ne savent pas quoi faire qu'est-ce qu'on peut faire mais tu sais il y a tellement de problèmes de toute façon on ne peut rien faire on n'est pas assez qu'est-ce que tu veux qu'on fasse sur le bâtiment enfin bref ce type de discussion où ça patine et là aussi c'est comme ça après là vous voyez que déjà j'analyse un peu donc l'histoire elle a un peu mais ça redescend d'un cran et la responsable qualité elle leur dit mais là vos discussions moi je n'y comprends rien parce que mon métier je ne le connais pas je ne comprends rien vos discussions je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord ou avancer et tout ça ce que je fais c'est que moi je vais aller à 6h du matin je vais y aller je vais faire le truc je vais tout relever ce que vous faites je vais écrire mot à mot ce que j'entends ce que je vois et après on arrive et on va discuter elle fait ça elle note tout elle y reste 3h elle note tout 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 et elle arrive en séance avec les infirmières et elle dit voilà moi j'ai vu à 6h tu es allé voir et tout de suite là il y a un conflit assez important qui s'ouvre entre les infirmières parce que chacun toi tu fais comme ça mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire et ça c'est vraiment ce n'est pas du tout la règle si tu fais comment ça faire ça en plus par rapport aux patients ça ne va plus être possible et là s'ouvrent des conflits assez importants sur ce qui est fait la manière d'être fait comment c'est fait etc et donc là au moins ça commence à discuter à s'animer et ils commencent à s'animer et ils n'étaient pas en plus d'accord sur les problèmes à traiter certains disaient que ce n'étaient pas les problèmes sont trop d'autres qui disaient qu'il y avait d'autres problèmes ce type de choses et le conflit était assez ouvert ils me disaient mais après je pense que le conflit était assez ouvert mais dans un collectif où il y avait une forme de respect professionnel entre les parties et à partir de là alors je ne vais pas prendre tous les problèmes parce qu'il y en avait pas mal il y a eu des problèmes sur les prises de sang sur les analyses de sang des problèmes sur le réfectoire des problèmes sur le moment où les consultations médicales sont organisées il y avait tout un ensemble de problèmes mais moi j'ai pris le problème dans l'article il y avait un beau problème je trouve qui émerge c'est le problème de l'attente et de la queue le matin pour prendre les médicaments et là c'est un problème finalement là ils sont quand même assez d'accord dans mon souvenir et effectivement le matin à 6h il y a une queue importante de tous ces patients pour prendre leurs médicaments dans des soins psychiatriques et dans lequel le médicament est extrêmement important avec des enjeux d'angoisse très forts avec des patients qui se lèvent dès 5h du matin pour être les premiers à 6h avant de prendre des fils qui s'allongent et des communications de tension des patients qui partent et qui fuguent toute une désorganisation qui prenait racine dès les 6h du matin et ce problème il faut le traiter il faut qu'on en fasse quelque chose et là ils continuent à discuter et là aussi ils sont en désaccord ils sont en désaccord entre eux puisque pour certains il s'agissait en fait de par exemple d'aller faire la distribution dans les chambres pour l'intimité en quelque sorte des queues mais la distribution en chambres posait énormément de problèmes des chariots dans un établissement vieux il y avait beaucoup d'escaliers donc du coup dans l'autre peut-être qu'on pourrait changer mais bon peut-être pas on ne sait pas encore en même temps il y a des chambres où ils sont deux donc dans ces chambres ils sont deux il y a une obligation alors je ne sais plus de quelle norme ça vient mais en tout cas il y a une obligation du secret médical et notamment au moment de la prise de médicaments personne ne doit savoir à l'imité comment vous prenez donc là il y a ce type de problème là et il y a le problème aussi des étages il y avait un certain nombre de problèmes et d'autres qui disaient mais ce qu'il faut faire c'est en fait qu'il faut distribuer dans deux salles dans deux salles dans ce cas-là on coupe les queues on hiérarchise un peu aussi ils voulaient faire des créneaux avec deux salles mais deux salles ça voulait dire deux infirmières mobilisées aussi ça voulait dire des problèmes de surveillance dans d'autres endroits bon il y avait des conflits parce que les deux solutions apportaient leurs propres problèmes et là ils ont pris le mot expérimentation à la lettre et ils ont dit bon ben c'est comme ça on va expérimenter les deux solutions chacune pendant deux semaines on va informer tous les infirmiers on va informer les patients et on va expérimenter les deux solutions pendant deux semaines pour voir ce que c'est et pour en discuter donc là en tout cas il n'y a pas de problème pour le faire du côté du médecin de service quand même qui n'était pas de problème et donc ils ont expérimenté les deux solutions et alors peut-être là je ne fais pas très long mais ils l'ont fait ils ont intégré les patients et après ils ont fait une petite réunion l'ensemble des patients avec un vote ils ont voté pour savoir lequel des deux solutions était la plus appréciée par les patients et par à la fois les infirmiers avec un contrôle du médecin pour voir si effectivement tout était réglo en termes d'adresse de qualité si tout était ok au niveau des règles et tout ça des règles liées à la réglementation médicale et ils ont choisi effectivement l'expérimentation en deux salles parce que pour différentes raisons ça marchait mieux et là bon voilà et après ils ont porté ça effectivement dans le copil et avec une modification in fine des plans d'urbanisme enfin des plans d'architecture pardon avec la possibilité de s'organiser en deux salles alors là j'ai fait une petite histoire elle est un peu résumée elle est un peu condensée sur certaines choses mais il y avait il y a des choses pour moi qui m'intéressent déjà c'est que c'est comme ça que je le lis après il faut le discuter entre nous parce que c'est voilà mais déjà je pense qu'il y a quand même un mouvement premier qui est une espèce d'ouverture normative d'ouverture de pouvoir de l'AHAS jusqu'à la direction et puis au fur et à mesure de dire on accepte même si on est dans un cadre celui de la qualité des soins de manière générale et des demandes on ouvre la truc de dire que c'est pas à nous de définir ces questions là et donc il y a des choses comme ça qui redescendent avec finalement quelque chose qui se situe au niveau des infirmes il y a aussi un autre niveau quelque chose d'autre niveau quelque chose moi qui m'intéresse parce que j'en ai fait un peu exprès mais c'est qu'à chacun de ces étages même l'AHAS ils ont tous traversé des périodes où ils ne savaient pas du tout ils ne savaient pas ils ne savaient pas comment faire vraiment ils ne savaient pas et donc là les groupes de travail ça a duré un peu longtemps cette histoire je l'ai fait court mais ça a duré 8 mois tout ça avec des moments où ils se réunissaient et ils disaient ouais en fait on ne fait rien on n'arrive pas et moi il m'intéresse à ce moment là parce que je pense que c'est aussi un moment peut-être dans des organisations qui sont aujourd'hui extrêmement prescrites où il y a des fonctionnements prescrits de partout des processus des choses comme ça où tout est réglé et normé c'est l'ouverture à quelque chose on dit finalement là peut-être que si on ne sait pas et que si on ne sait pas c'est qu'il faut chercher en fait donc là il n'y a rien pour venir nous rattraper nous dire comment faire et ce moment de passivité si vous voulez ce moment de passivité on ne sait pas c'est peut-être le préalable à quelque chose qui retourne vers l'actif et vers la recherche de quelque chose de nouveau de différent et avec une certaine franchise quand ils expliquaient ça et un autre truc aussi qui m'intéresse moi c'est que c'est que finalement notamment sur les conflits sur les désaccords qu'ils ont eu ils n'ont pas fait un échec de leur groupe de travail ils n'ont pas fait un échec ils n'ont fait au contraire un moyen d'ouvrir la discussion et d'aller plus loin dans la recherche de solutions si on n'est pas d'accord il faut qu'on trouve une solution il faut qu'on trouve quelque chose de nouveau là on n'est pas d'accord entre les deux solutions en deux salles ou dans les chambres et bien il faut trouver une solution pourquoi pas trouver un nouveau truc qu'on n'a jamais fait c'est à dire expérimenter in situ les solutions pour voir comment on fait et inventer un espèce de vote une participation des patients enfin inventer tout ça pour voir un peu ce qu'on peut faire parce que si on n'est pas d'accord et que ça continue comme ça on ne va pas s'en sortir donc ils ont conservé leur désaccord ils ne l'ont pas réduit par un compromis ils ne l'ont pas réduit par quelque chose une norme extérieure en allant chercher quelqu'un qui vient leur dire ce qu'il faut faire mais ils ont dit on garde ce désaccord mais on en fait quelque chose d'autre et en fait en l'occurrence ils ont essayé d'inventer quelque chose alors j'avais un peu noté alors j'avais noté ça et je ne voudrais pas être non plus trop trop long et aussi alors c'est aussi ce que j'avais noté et finalement aussi et ça c'est peut-être pour revenir un peu sur la question de la démocratisation c'est que leur problème à eux ce n'était pas la démocratie à aucun moment ils n'en parlaient évidemment à aucun moment leur principe c'était de dire il faut qu'on démocratise nos activités évidemment chez eux il y a un désir de démocratie évidemment il y a un désir de participation évidemment il y a un désir de se porter responsable de ce qu'ils font il est présent c'est une force qui est là qui est présente mais ce n'est pas ça la question la question c'est que faire de tous ces problèmes qui nous restent sur l'estomac que faire de ces problèmes qu'on a là de cette queue qui tous les matins pourrit la vie du service pourrit la vie des patients et sur lequel finalement il faut qu'on fasse quelque chose il y avait d'autres problèmes là je vais reprendre celui-là mais il y avait un gros paquet de problèmes et qu'est-ce qu'on en fait de ça et finalement là par rapport à cette situation-là dans ce cadre-là sans norme sans norme d'efficacité supérieure pour leur dire ce qu'ils allaient faire pour résoudre ces problèmes et bien la question c'était un il faut en discuter et deux il faut inventer un processus de choix et d'invention pour arriver à en faire quelque chose et c'est ce qu'ils ont fait une forme de quasiment de je ne sais pas comment dire mais il y a forcément des cultures démocratiques chez eux évidemment puisqu'on est dans un pays démocratique évidemment enfin en tout cas qui a des gros problèmes dans sa pratique démocratique mais en tout cas on est issu de cette culture-là donc ils ont des idées là-dessus mais en tout cas ils sont allés assez simplement à inventer ces histoires et pour reprendre pour reprendre un peu les tensions alors sans reprendre les tensions de Balibar mais entre là on a des jeux qui se sont rééquilibrés entre on va dire représentation et participation entre centralisation décentralisation entre limite discussion et action aussi voilà avec ces tensions-là qui se sont remises un peu qui ont été rebougées à nouveau pour ouvrir quelque chose de un petit espace il ne faut pas se raconter d'histoire un petit espace sur ce qui doit être fait et pour reprendre aussi pour finir peut-être là-dessus comme ça on a le temps de discuter et pour reprendre aussi la question de Balibar et j'avais envie de peut-être de de citer un extrait de ce qu'avaient dit les salariés c'est qu'effectivement là on est dans un problème de mouvement de dédémocratisation de démocratisation soit de développement soit de rétraction et donc à l'issue d'une expérimentation comme ça qu'est-ce qu'on fait comment le mouvement il continue et c'est là un énorme problème de ces questions-là alors je le lis parce que c'était en discutant avec eux qu'on avait fait une petite réunion on terminait sur ces questions et ils disaient oui c'était super intéressant cette expérimentation mais il faut absolument continuer c'est ça l'important il ne faut pas s'arrêter parce que sinon on va avoir l'impression d'être en régression de retourner à la routine habituelle et maintenant on ne sait plus quoi faire et donc là effectivement il y avait eu un cadre un espace où il y avait des objets qui avaient été donnés il y avait eu un mouvement de démocratisation qui s'était fait et là il était à un moment donné et maintenant là on ne peut pas rester simplement sur une position soit il faut qu'on continue soit il faut qu'on recule et continuer vers quoi continuer vers quoi alors moi je ne peux pas la réponse parce que je ne les ai pas suivis plus que ça et ensuite je n'avais pas mon on dirait la demande de la chaise s'arrêtait là même si je les ai recroisées ensuite et il y avait l'idée qui était en germe justement de reproduire ces éléments dans d'autres services sur d'autres problèmes donc il y avait l'idée de le faire mais d'ailleurs ça me donne peut-être l'idée d'aller rappeler pour voir un peu où ils en sont mais l'idée dès lors qu'on définit la démocratisation comme un mouvement la question c'est jusqu'où il va et jusqu'où presque la question de l'institutionnalisation de ce mouvement du cadre institutionnel du cadre dans lequel on peut instituer ce mouvement et qui reprennent en permanence les problèmes posés par la vie là en l'occurrence la vie au travail les problèmes posés par la vie et de savoir qu'est-ce qu'on en fait collectivement peut-être juste un mot après on a pris beaucoup de temps dans la présentation mais effectivement cette question de la démocratie en fait je voudrais en prenant le recul sur l'ensemble de l'ouvrage je pense que cet ouvrage il permet aussi de réfléchir à la place du travail dans nos démocraties et de l'effet de nos organisations du travail sur la vie démocratique il pose la question de deux façons à la fois dans ce que Christophe vient de présenter c'est-à-dire au fond comment dans le travail comment le travail l'organisation du travail ouvre ou non des possibilités d'expérience de démocratisation d'expérience d'un mouvement dans lequel on peut trouver une prise temporaire limitée sur la manière d'organiser les choses de décider de ce que l'on fait de la qualité de ce que l'on produit etc donc ça c'est une expérience dont Thomas Coutreau a essayé de montrer qu'elle n'est pas complètement décorrélée du vote à la fois de la participation aux élections et de la manière dont on vote dans les élections il a regardé ça à l'échelle de communes de territoires là où il y a une très faible autonomie il y a une très forte abstention et les choses sont c'est un économiste il voit les corrélations après l'interprétation c'est pas de supplémentaire à faire mais enfin il y a un sujet et l'autre aspect c'est la question de la soutenabilité démocratique de nos organisations à la fois par cette expérience d'une forme de délibération dans le travail et par ailleurs de l'accroissement des inégalités dans l'expérience du travail l'expérience des conditions de travail et je pense que l'ouvrage insiste sur ces aspects mais aussi on peut voir sans qu'on l'ait perçu nous mais c'est Marie Benenetto Meilleur qui a fait un compte-rendu dans la nouvelle revue du travail de notre ouvrage qui met le doigt dessus et je trouve ça extrêmement intéressant de montrer enfin ce qu'elle a perçu qu'on ne percevait pas c'est que les groupes professionnels dont on parle ne sont pas les mêmes quand on regarde les deux premières parties d'ouvrage et les deux dernières parties d'ouvrage quand on essaye de regarder les expérimentations etc et bien là on est plutôt du côté des cadres des ingénieurs ou des haut diplômés on va dire quand on regarde le tableau la partie beaucoup plus sombre et bien on est effectivement sur les agents de nettoyage sur les femmes de ménage sur voilà on est sur d'autres groupes et finalement l'ouvrage insiste sans le vouloir aussi sur cet accroissement des inégalités qui interroge aussi sur la soutenabilité démocratique de ce ce qui n'est pas un modèle de cette situation quoi merci de votre attention merci merci à tous les deux de cette intervention au binôme panorama général histoire du quotidien voilà des allers-retours entre les deux c'est typiquement ce qu'on cherche à faire à la fois à la fac au l'est je pense qu'on se reconnaît tous dans cette articulation difficile entre la théorie et puis les expérimentations plus spécifiques plus concrètes donc merci beaucoup Arnaud et Christophe c'était très clair on a une demi-heure de discussion d'intervention de débat de réaction je vais faire le monsieur loyal en transportant mon petit micro portatif vous me levez la main et puis voilà vous intervenez allez on les prend dans l'ordre Anne-Marie merci beaucoup moi je suis très intéressée j'avais juste une petite question pour Christophe dans l'expérience donc de cette clinique psychiatrique la question que je me suis posée dans ce que tu disais est-ce que c'est parce que quand les cadres sont trop les normes les cadres sont trop étroits trop figés etc c'est là que c'est le plus difficile d'ouvrir ces ouvertures pour la réinvention le débat etc ou est-ce que bon il se trouvait que c'était comme ça dans cet espace là mais c'est pas forcément comme ça ce qui m'a frappée c'est ce que tu disais sur le le vide quoi c'est-à-dire on vous ouvre allez-y inventer changer etc et il se passe rien c'est le vide quoi et alors ce que je me la question que je me pose c'est est-ce que c'est lié effectivement à cet excès de normalisation dans un milieu médical qui est bien sûr très normé ou est-ce que ou est-ce que c'est un manque d'habitude aussi de pouvoir rediscuter renégocier réinventer voilà c'est une question que je me suis posée en quelques temps j'ai pas la réponse ou un sentiment un sentiment après ce que je peux dire c'est que c'est vrai que c'est en peut-être une clinique psychiatrique mais ils avaient ils avaient il y a des traditions psychiatriques un peu spécifiques dans les milieux c'est vrai alors je suis pas certain qu'ils étaient vraiment dans la filiation psychiatrie institutionnelle autre type de choses mais c'est pas impossible non plus c'est pas impossible non plus alors la psychiatrie institutionnelle c'est des courants de la psychiatrie hospitalière qui ont cherché à renverser l'idée de soin et de dire que c'était pas simplement les patients qui devaient enfin les médecins qui devaient prendre soin des patients mais que c'était justement que c'était les patients qui devaient prendre soin des institutions pour arriver à développer leur santé il y avait ces enjeux là qui sont des liaises d'histoire et qui peuvent aussi avoir une petite peut-être une filiation parce que ces coins là c'est à dire dans l'ensemble de la France il y a eu pas mal de choses c'est pas trop on l'aborde et tout ça tous ces coins là donc peut-être c'est la culture du fait à penser protocolaire oui oui mais justement je me suis demandé c'est bon d'accord c'est vraiment l'enregistré pour de vrai alors nous on a on a une structure je suis cofondatrice d'une structure qui s'appelle Dialogue en intelligence collective et on accompagne ce qu'on appelle les transformations profondes on est sur les nouvelles manières de travailler les nouvelles manières de diriger sur tout ce qui est les démarches collaboratives tout ce qui est et surtout sur cette question qu'on ne peut plus faire de la même chose et du coup quand je vous entends ce que l'on vit et on n'est pas les seuls à vivre ça il y a un phénomène d'appel d'air je ne peux pas dire autrement qui est bon il va falloir sacrément se parler la complexité est telle aujourd'hui qu'on est en train de percevoir qu'on touche quelque chose de l'ordre de on ne peut plus faire de la même chose je le dis en simple je le dis en simple et et du coup c'est alors je ne sais pas s'il y a de l'espoir en vous disant ça mais la réalité d'aujourd'hui c'est que il y a un vrai phénomène de prise de conscience que les organisations au sens large doivent bouger que les styles de management ne correspondent plus à l'époque que toute la jeunesse qui arrive attend aussi autre chose qu'il y a des grosses crises de sens aussi qui se posent et et là on travaille sur des changes qui est très très concret aujourd'hui très concret de ouvrir des espaces d'échange de dialogue parce qu'on ne veut plus cette organisation du travail on en a une en cours je ne dis pas sur une très très grosse très très grosse fonction publique parapublique et c'est vraiment on ne peut plus on n'en veut plus enfin on touche quelque chose qui est aussi ce que vous avez dit comment dire il y a on ne sait plus faire on n'a plus la réponse et je ne suis plus le seul moi là où je suis à détenir seul la réponse voilà c'est ça que je voulais dire donc merci une réaction ou non 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 après je vais écouter et du coup comment vous faites pour les faire pour les bouger ces organisations ah alors là oui c'était un post chère très volontiers pour télécharger des accompagnements de transformation profonde vraiment on était dans un changement c'est pas le changement c'est vraiment il y a un témoignage qui est rendu public là on l'a mis sur le site c'est la la transformation de la plateforme aéroportuaire par ailleurs énorme chantier marché public marché ouvert et il va falloir sacrément innover ensemble puisque il y a ce constat qui est fait au bout de deux ans ok l'aéroport il est sur la table on voit bien la maquette mais on n'y arrive pas donc si vous voulez d'autres exemples comme ça et donc ça va forcément passer par d'autres manières d'oeuvrer ensemble dans des grands dialogues pour amener un système à se voir à s'observer à s'écouter et à opérer la bascule donc c'est c'est vraiment bon alors ce sera hors conférence à la suite Enrico j'ai eu en t'écoutant Christophe j'ai eu un sursaut d'enthousiasme au moment où à la fin de la description de ce que tu as fait tu as dit mais on ne peut pas appeler ça démocratie pour deux raisons je pense une raison bibliographique dans le sens que j'imagine s'il y a deux ou trois êtres humains dans la planète qui ont lu Balibar et qui ont compris sa théorie de la démocratie et deux moi je constate à chaque fois que je participe je lis un bouquin sur une approche dite critique au travail je participe à une conférence axée sur une approche dite critique au travail il y a toujours ce double mouvement un peu pavlovien il y a un intro une ouverture un pre-ambule qui dit oui vous savez camarades le travail est dans un état catastrophique les perspectives sombres se multiplient mais nous on va finalement réger bon le beau prince est devenu un grenouille et jusqu'à là je suis d'accord c'est la baguette magique qui me pose des problèmes peu importe qui Emmanuel Reynaud Christophe Dejour Yves Clot Jacques Rancière etc. jusqu'au dernier doctorant la baguette magique est toujours la démocratie et disons regardons ce bâtiment se trouve dans le 3ème arrondissement à Marseille taux d'abstentionnisme c'était 76,9% si on sort de la rue Suède Italie Pologne Hongrie Trump etc. comment justifier ces sorts d'écarts de sensibilité critique parfois de manière presque schizophrène au sein du même chercheur entre quand ils sont des politistes ils mènent une critique acharnée aux pathologies de la démocratie aujourd'hui populisme etc. mais quand il est question de travail la seule baguette magique qui semble encore fonctionner pour essayer de saisir des dynamiques comme celles que tu as décrites de manière exemplaire qui n'ont rien à voir avec la démocratie mais avec d'autres choses collectives participation quête du sens conflit etc. comment tu expliques cette forme de paresse intellectuelle parce que je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi je pense que on ne peut pas alors tu dis que ça n'a rien à voir avec la démocratie moi je ne suis pas d'accord parce que je pense que la démocratie effectivement moi la manière de le poser par Balibar il y a plein de gens qui la posent comme ça là lui il fait une synthèse mais la démocratie en tout cas comme une tension un mouvement vers une ouverture en tout cas ça ne peut pas être stabilisé dans un fonctionnement avec des questions qui se reposent tout le temps la tension par exemple entre représentation et participation la démocratie ne peut pas avoir son dernier mot là dessus ne peut pas avoir son dernier mot et donc là la question à quel moment comment on s'organise là dessus et donc du coup avec au fond que pour moi peut-être le coeur de la démocratie c'est que ces problèmes là ils doivent être discutés discutés par ceux qui en sont l'objet par ceux qui en sont les objets ou les sujets en fonction et là effectivement dans un cadre qui est celui d'un service il ne s'agit pas de tout parce que je suis bien que c'est inachevé qu'ils n'ont pas redéfini le fonctionnement ni leur hôpital qu'ils n'ont pas redéfini le métier hospitalier de la fédération enfin voilà qu'ils n'ont pas défini la construction de l'offre de soins français c'est évident mais il y a quelque chose qui se joue et pour moi c'est pas une quand tu dis baguette magique moi je parce que c'est la question pour moi centrale peut-être que voilà de la question centrale de la manière dont dans un dont la dont la capacité du sujet à être voilà à avoir un pouvoir sur ce qu'il fait voilà s'ouvre se referme voilà et bon et moi la question de la politique des enjeux des transpositions entre les enjeux démocratiques au travail et les enjeux démocratiques en général moi j'en sais pas plus que vous ça c'est de la conversation à la limite de bistrot quoi mais entre d'opinion quoi c'est l'opinion parce que moi j'en sais rien sans doute sans doute sans doute qu'il y a une expérimentation une apprentissage de la démocratie au travail qui peut être transposée mais si elle est transposée dans un extérieur où de toute façon il n'y a pas d'institution pour faire vivre cet apprentissage de la démocratie bon ben voilà ça s'arrête bon ça peut voilà ça peut mais moi ma question c'est que c'est aussi alors du coup après on arrête mais ça a discuté mais c'est aussi que les constats la répétition des constats des dysfonctionnements moi ça m'intéresse assez peu parce que ils sont faits voilà ils sont faits et moi ce qui m'intéresse c'est les endroits la compréhension de ce qu'est un mouvement et de comment un mouvement peut s'initier oui je crois qu'il n'y a pas de je ne crois pas qu'il y ait de chapitre de l'ouvrage qui propose une solution en fait mais c'est plutôt au contraire essayer d'éprouver un certain nombre d'initiatives qui ont des objectifs qui s'inscrivent enfin qui ont des objectifs extrêmement divers qui s'inscrivent dans des contextes extrêmement variables donc vous l'avez vu on brasse des choses très différentes qui s'inscrivent aussi dans des traditions de pensée différentes mais c'est à chaque fois quand même la démocratie elle est là plutôt comme un 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 enfin pas un un une manière de une exigence en quelque sorte à partir de laquelle on peut juger c'est plutôt de juger de la capacité de l'ampleur de la possibilité de transformer le travail donc c'est pas tout à fait la solution mais c'est effectivement un peu le pas le thermomètre non plus j'arrive pas à trouver le bon terme mais disons que le une forme d'exigence à partir de laquelle une exigence pour le coup normative effectivement à partir de laquelle on regarde ses expériences je crois que c'est c'est un peu aussi ce que tu dis c'est à dire mais en d'autres termes c'est à dire au fond éprouver ces dites solutions que ce soit la scope les communautés de freelancers dans l'informatique éprouver ça de façon critique avec des exigences démocratiques je suis enregistré toujours merci beaucoup pour cette présentation Arnaud Christophe toujours un plaisir de on se connait un peu on se connait bien on se connait bien même depuis l'époque où le J c'était un DIM si je ne me trompe pas en 2015 c'était le DIM GEST le domaine d'intérêt toujours un plaisir de voir tous ces travaux et de voir l'évolution et même de voir des questions qui se reposent depuis quelques années sous différentes formes moi j'ai toujours dans le cadre de mes travaux autour du management de la santé au travail parfois je me rends compte qu'il y a des dispositifs qui sont censés prévenir les RPS promouvoir la QVT mais qui parfois peuvent être vecteurs de dégradation de la QVT d'accroissement des risques psychosociaux je ne sais pas si c'est ce que vous avez potentiellement croisé sur vos différents terrains moi j'ai eu l'impression Christophe parce que quand tu disais on a mis en place un espace mais au final on ne savait pas quoi dire on ne savait pas quoi faire on peut même penser que ça pouvait peut-être en agacer certains ou certaines donc on voit comment parfois des dispositifs d'amélioration de la santé peuvent au contraire la dégrader c'est des choses dont ça je ne sais pas si vous l'avez trouvé ça me pose aussi une autre question quand je t'ai vu en train de mettre on descend la question de la subsidiarité à quel niveau doit-on poser la question doit-on résoudre doit-on se poser les questions à quel niveau peut-on les résoudre il y a aussi cette question là qui m'intéresse beaucoup je ne sais pas si vous l'avez vu dans vos différents travaux l'importance de l'impulsion donnée soit par le top management soit par l'HAS dans ce cas précis est-ce que c'est quelque chose que vous avez également croisé et une dernière petite remarque question la question des espaces de discussion très souvent on arrive à cette préconisation mettre en place des espaces de discussion mais ok mais qu'est-ce que l'on y met quel est je crois que c'est Mathieu Détisalard qui parlait de l'ingénierie des espaces de discussion est-ce qu'on met différents niveaux hiérarchiques dans un même espace sachant que ça peut ça peut comment dire amener à des phénomènes de censure d'auto-censure quand on sait qu'on va parler du travail de l'activité réelle en présence de son N plus 1 par exemple donc la question de l'ingénierie des espaces de discussion pour faire un pas de plus après avoir préconisé qu'est-ce que les espaces ok mais comment concrètement voilà donc c'était plusieurs éléments qui me sont qui me sont qui me sont venus et qui et qui moi me passionnent voilà tout simplement mais moi après les pertes de silence je ne les vois pas comme un problème les pertes de silence oui oui ils ne savaient pas quoi en faire je ne vois pas comme un problème après à discuter je ne vois pas comme un problème parce que je pense que c'est même c'est presque en fait je pense que c'est une étape nécessaire voilà de dire de se retrouver face à quelque chose face à une incertitude c'est-à-dire voilà une réelle incertitude y compris on ne sait pas quoi en faire et là il y a un temps de dire bon ben peut-être qu'il y a un blanc et c'est à partir de ce blanc et de cette passivité on peut employer différents mots que peut-être peut-être qu'on se faire quelque chose et moi j'avais été frappé par ce truc que je nous avais expliqué pendant quelque temps on ne savait pas quoi faire et du coup on s'était raccroché à des trucs des dispositifs on avait lu un peu en fait ça ne correspondait pas donc non c'était pas bon voilà et après toutes les questions que tu poses sur les RPS sur les RPS sur les RPS non sur les RPS on n'est pas allé dessus parce que ce n'est pas l'enjeu ce n'est pas le on n'aurait peut-être pu mais il y aurait eu trop de on serait arrivé on ne voulait pas rentrer déjà parce que les RPS c'est des objets de conflit notamment dans ces grandes institutions hospitalières entre les directions et les organisations syndicales tout ce genre de choses et nous on ne voulait pas mettre le droit là-dedans parce que sinon à la limite on n'aurait été plus on n'aurait plus et nous ça nous intéressait c'était qualité des soins qualité du travail on rentre par là donc là on ne va peut-être pas répondre à chaque fois mais dans tout ce que tu disais sur les effets pervers des démarches QVT au moins sur les risques psychosociaux peut-être il y a la contribution je n'ai faite que l'évoquée celle de Thomas Coutreau et Coralie Pérez au fond qui partent du coup la définition statistique de l'adresse des risques psychosociaux et en particulier de la question du sens du travail de comment leur article tourne autour de comment comment on peut essayer d'équiper statistiquement une mesure du sens du travail donc voilà ils essayent de trouver dans l'enquête conditions de travail des dimensions constitutives du sens du travail avec donc je reprends mes notes les sentiments d'utilité sociale la capacité de développement et la cohérence éthique c'est des éléments qui retrouvent qui permettent de en fait cette question de la QVT c'est pourquoi je réagis comme ça à tes questions c'est que la question de la QVT des risques psychosociaux qui était effectivement au coeur un peu des colloques du GEST en 2013-2015 c'est vrai qu'elle s'efface progressivement elle était peu présente en tout cas traitée de cette façon là en 2019 cette question des espaces de discussion effectivement elle est là depuis au moins l'année l'accord national interprofessionnel de 2013 mais elle est présente je pense à l'esprit de beaucoup quand on traite de toutes ces expérimentations et en même temps elle n'est pas forcément discutée dans les termes de DGSA en termes d'ingénierie de discussion ou dans les termes de la clinique de l'activité sur la manière dont on va outiller permettre l'expression d'une parole sur le travail qui renvoie à la question de rendre dix cibles déjà les problèmes qui ne sont jamais humiliatement là immédiatement posés et encore moins quand la commande viendra ou quand la demande de se saisir de ces problèmes demain il y avait Olivia oui Olivia merci merci beaucoup pour les deux présentations je voudrais revenir sur les blancs et les silences parce que je trouve que ça fait bien le lien avec aussi le thème du colloque qui a donné l'ouvrage finalement vous dites Christophe si on ne sait pas ce qu'il faut chercher comment faire et alors on retourne vers l'actif mais encore faut-il avoir ce temps ce vide ce temps de latence où il ne se passe rien et du coup moi j'aime bien quand vous dites on retourne vers l'actif c'est assez fort qu'est-ce qui se passe du coup c'est quoi l'inactif est-ce que l'inactif c'est la prescription à outrance ce serait une première question et puis j'avais envie de vous demander à tous les deux sur les temporalités dans le monde du travail contemporain dans les organisations actuelles où on est serré il y a du reporting aussi sur les rythmes de travail Arnaud tu soulignais en introduction l'intensification la pressurisation sur les rythmes du coup voilà de manière un peu générale qu'est-ce que vous voyez tous les deux sur cette possibilité de dialogue de démocratisation je ne sais pas s'il faut aller jusque là par rapport aux temporalités dans les organisations et dans les situations de travail peut-être qu'il répond d'abord sur les silences il répond sur les silences le problème c'est que je ne parle pas de mes travaux là aujourd'hui mais alors du coup je vais me camoufler derrière Safia je vais prendre le masque de Safia Doubak qui dans son papier dans l'ouvrage elle elle étudie de façon extrêmement approfondie trois cas en fait de femmes de ménage et la manière dont elle face à ces problèmes de temporalité etc comment où est-ce qu'elle trouve des ressources pour le travail pour affronter tout un travail extrêmement difficile dégradant etc et et elle montre comment en fait tu as des ressources à la fois dans le hors travail ce qui peut ce qui justement peut inquiéter enfin c'est-à-dire que du coup ces ressources on ne les trouve pas dans le travail mais elle voit aussi alors ça c'est la sa sensibilité aussi avec sa directrice de thèse elle voit aussi dans la dans la vie syndicale aussi des ressources dans le dans le dans le syndicat on les voit peu présents dans l'ouvrage mais là en particulier dans des secteurs dans un tel secteur d'activité aussi une vie syndicale qui est qui est un moyen aussi d'aller trouver des ressources pour affronter les conditions de travail particulièrement dégradées voilà ah oui non mais après non mais c'est vrai que cette question des sciences elle est intéressante mais pour moi c'est pas forcément vous avez dit inactif c'est le côté un peu de la prescription quelque chose de ce genre là je pense que c'est plutôt la suspension c'est un peu la suspension d'une manière de fonctionner alors peu importe trop comment le comment on peut le comprendre là il y a plusieurs mais en tout cas il y a peut-être un arrêt un bon arrêt et là à partir de là je pense que l'invention peut-être de choses la recherche en tout cas peut-être pas l'invention en tout cas la recherche je pense qu'elle démarre sur un fond de alors j'ai employé le terme de passivité parce que l'invention serait l'activité et la passivité serait ce moment où il n'y a encore rien mais le moment où on bascule ça je ne sais pas parce que je n'y étais pas en plus c'est plutôt des récits en plus rapportés et on peut peut-être faire des hypothèses mais c'est plutôt ça c'est plutôt un moment de suspension et avec moi que j'essaie de porter mais que s'il y a quelque chose qui se passe de différent et peut-être un mouvement de démocratisation est-ce qu'il ne fait pas à un moment donné fond justement sur une suspension voilà je prends une dernière question avant de s'arrêter oui non c'est bon on vous a j'espère qu'on vous a donné au moins envie de vous pouvez lire en totalité en trois jours en petits bouts en plusieurs années mais il est gratuit c'est vrai qu'il est gratuit ça c'est bien ça c'est chouette quand même bon merci à tous merci beaucoup à tous les deux merci de votre accueil il y a de nos attentions voilà bon retour et puis rendez-vous pour la prochaine conférence qui a lieu le 1er décembre avec Scarlett Salman sur le coaching qui aura lieu par contre à Aix voilà vous allez revenir aux risques psychosociaux à la QVT voilà merci à tous c'est ça parce que c'est on oui dans même il s'agit contre les je